Bonjour à toutes et à tous, c'est Geeky ! Aujourd'hui, nouvelle vidéo analyse sur Pokémon Masters où nous allons parler des nouveautés qui vont arriver pour la journée Pokémon Masters de ce mois de juillet, journée Pokémon Masters qui arrivera ce jeudi 25 juillet. Dans cette vidéo, nous allons principalement parler de Jasmine Estidix qui va recevoir des nouvelles cases sur son plateau, donc on fera en même temps une analyse rétrospective sur le personnage. On va ensuite parler des autres nouveautés qui vont arriver ce jeudi 25. En tout premier, nous avons Flo Eroserad qui va obtenir son 6 étoiles ex. Alors, tant mieux parce que moi c'est un personnage que j'aime beaucoup et donc ça fait plaisir de la voir arriver avec son 6 étoiles ex. Et au niveau de la capacité duo, si vous souhaitez la jouer, on n'a pas non plus énormément de choses. C'est plus un duo qui va se jouer sur Tempête Verte et sous le Soleil pour bénéficier de l'immunité, ce stade sous le Soleil. Par contre, au niveau des multiplicateurs sur la capacité duo, nous avons un ultra efficace 5 et nous avons 30% de puissance sous le Soleil. Donc, ça peut toujours faire le café, mais disons qu'il est plus orienté sur Tempête Verte avec un ultra efficace 2. Bon voilà, ce sera surtout pour taper sur le type plante. Mais on peut quand même faire des choses sympathiques avec Flo Eroserad. Par exemple, en combo avec Junko et Brice, le combo double Tempête Verte peut être rigolo à jouer de temps en temps. Bon, après vous faites son 6 étoiles ex si vous aimez le personnage. On a ensuite Tcheren et Mastouf qui vont recevoir un nouveau doublon dans la boutique de la journée de Pokémon Masters. Donc, comme toujours, vous récupérez ce doublon en faisant l'événement de la journée. Donc, si vous ne l'avez toujours pas sac sur sac, allez le récupérer. Et même si vous l'avez déjà sac sur sac, ça vous fera toujours un ticket 5 étoiles. En plus, on a ensuite le rerun de Celesta l'Occultime et Célébi qui va recevoir en plus de ça son Reliex Régisseur. Alors, son Reliex Régisseur est une excellente chose parce que personnellement, j'ai Celesta et Célébi en 1 sur 5. Et donc, malheureusement, je ne peux pas profiter des PPC sur le champ Herbu. Mais heureusement, maintenant, grâce à son Reliex Régisseur, on va pouvoir avoir un champ Herbu prolongé d'une durée de 50% à sa première capacité duo. Et même d'une manière générale, c'est un très bon Reliex qu'il obtient car, souvenez-vous, Celesta l'Occultime et Célébi, quand elle utilise Glisserbe sous le champ Herbu, eh bien, ça ne consomme aucun segment de jauge capacité. Et la grande force de Celesta et Célébi, c'est qu'on a 100% de chance d'apeurer l'adversaire et aussi de donner la confusion et le ligotage. Et derrière, on débuffe une statistique aléatoire de 2 rangs. Mais il faut quand même comprendre un truc, c'est que le duo a un peu plus de 2 ans maintenant et il est toujours excellentissime parce qu'apeurer à 100% de chance, c'est juste Broken. Et derrière, on a une meilleure utilisation du champ Herbu. Et franchement, je vais être froid avec vous. Maintenant qu'il obtient son Reliex Régisseur, alors de toute façon, en termes de Reliex qui lui aurait été le plus bénéfique, c'était soit Régisseur, soit Soutien. Mais maintenant, normalement, il devrait pouvoir passer la dernière bataille légendaire qu'il n'arrive pas à passer, à savoir celle de Boreas. Et puis, au niveau du plateau, bon, à la limite, je vous renverrai vers la vidéo « Ça vaut quoi ? » en 2023, il me semble, pour Celesta et Céléby. Car le duo, je ne l'ai qu'en sur 5 et je ne me souviens plus vraiment de son plateau. Je vais faire les délits sur son rerun pour avoir des doublons. Et au pire, pas son Joto. Et puis, je le passerai trop sur 5 et Reliex. Mais voilà, très très beau Reliex, très beau comeback. Et franchement, même si vous êtes free-to-play et que vous n'avez pas Celesta et Céléby, en vrai, c'est quand même un excellent duo. 100% de chance d'apeurer, la gestion du champ airbut avec consommation 0, on peut setup des alliés, on peut débuffer l'adversaire et tout. Alors franchement, alors, je n'irai pas à dire qu'il faut claquer tous les diamants dessus parce que l'anniversaire arrive, mais ce n'est pas déconnant d'invoquer dessus non plus. Ça reste un excellent personnage encore aujourd'hui. Vous galérez sur un combat, vous ramenez Céléby, hop, on a peur à fond l'adversaire ou les adversaires. Il y a juste à changer les focus en combat. Et franchement, Céléby est un très bon duo qui peut vous sauver de pas mal de situations. Et pareil, le combo tacticien-régisseur en rallye de combat, eh bien, c'est juste excellentissime. Maintenant qu'on a vu les différents ajouts, on va repasser sur Jasmine et Stylix. Alors, on va faire une analyse rétrospective sur le personnage, comme toujours, avant de parler de ces nouvelles cases de plateau. Jasmine et Stylix, c'était un duo sorti en mai 2020. Donc on a un duo qui a plus de 4 ans. C'était un soutien de type acier. Et au niveau de ce que proposait le duo, on avait une excellente statistique en défense physique, déjà à l'époque de sa sortie. Alors, bien sûr, aujourd'hui, on a des duos qui ont des meilleures statistiques défensives. Mais franchement, pour l'époque, c'était déjà extrêmement solide. Par contre, on avait une base de points de vie qui était vraiment pas folle. Et le reste des stats, bah, c'était pas incroyable. Bon, on peut quand même noter la défense spéciale qui était dans la moyenne. Mais sinon, le reste des stats, ça donnait pas vraiment envie. Au niveau des attaques du personnage, on avait le gyroballe qui coûtait deux segments de jauge capacité. Et si la vitesse de la cible a été augmentée, eh bien, la puissance de l'attaque doublée. Le truc, c'est que bon, c'était pas avec 156 en attaque physique qu'on allait faire quelque chose. Même si le duo possède des multiplicateurs sur le plateau et des gens s'amusaient avec Stylix DPS. Bon, chose que je recommande pas forcément. Mais si vous avez envie de rigoler, pourquoi pas sur un event qui est pas si difficile. Ensuite, on a l'omni-défense plus pour monter la défense des alliés. On a la compétence racer, Ting Ting, qui nous faisait vraiment marrer à l'époque, qui est utilisable deux fois et qui donne l'effet anti-critique aux côtés alliés et anti-baisse de stats. Le truc, c'est que même si ces effets sont intéressants, bah, Jasmine et Stylix, c'est pas un duo si solide que ça en réalité. Donc, on n'en profite pas réellement. Ensuite, on a que de faire. Bon, vous connaissez, trois segments de jauge capacité et on a 30% de chance de baisser d'un rang, la défense de la cible. Au niveau de la capacité duo, Stylix va méga évoluer et plus sa défense est augmentée, plus l'attaque est puissante. Le souci, c'est que, bah, sa stat d'attaque de base est vraiment très mauvaise et en 6-et-o-lex, bien sûr, la détermination, monde de deux rangs et en talent passif, nous avions Coriacité. Quand il arrive au combat avec tous ses points de vie, il obtenait un effet prêt à encaisser et quand il passait en méga Stylix, on passait à 403 en statistiques de défense physique, ce qui est toujours aujourd'hui, il me semble, la meilleure statistique de défense physique. Alors là, c'est au niveau 140. En vrai, vous regardez bien, il y a la statistique de défense qui augmente beaucoup et après, on a un petit peu plus d'attaque physique mais ça reste pas incroyable non plus. Et puis après, bon, là, c'est au niveau 140 en 5 étoiles. Si on le passe en 6 étoiles et à la limite au niveau 150, on va quand même monter à 472 en défense physique. Donc, on va dire qu'au moins, sur le plan physique, ça peut toujours assez bien tanker. Aujourd'hui, le truc, c'est qu'à part booster la défense physique et mettre anti-critique et anti-baisse de stats, bah, le duo fait pas grand-chose. Et ensuite, le kit de base ne change pas si ce n'est qu'au niveau d'éteindre passif, on a maintenant cadeau d'adieu. En soi, quand Stylix tombe KO, il utilise Explosion. Bon, ça peut faire des dégâts mais le problème, c'est que ces statistiques offensives ne sont pas élevées. Et au niveau du plateau du personnage, au niveau du 1 sur 5, on avait quand même quelques cases intéressantes. Le Recup Jauge 3 sur Que de Fer, le PPC 3 sur l'Omni Défense Plus, on avait le Recup Jauge 4 sur Girobal et après, on avait Défense Up, Puissance Up. Plus sa défense était augmentée, plus ses attaques étaient puissantes. Bon, pourquoi pas. Ensuite, en 2 sur 5, nous avions un autre Défense Up, Puissance Up. Bon, pourquoi pas si on cumule le tout mais bon, sa statistique d'attaque est tellement basse que les résultats ne sont pas non plus incroyables. Ensuite, on a Immunité Sable pour le protéger des dégâts sous la Tempête de Sable. On a ici des cases sur Que de Fer. Ensuite, on a le Recup Jauge 3 sur la Compétence Racer. Et ici, nous avons un Capacité Coach Jauge 9 sur la Compétence Racer. Plus il y a de duo alliés sur le terrain et plus remplis de segments de la Jauge Capacité. Donc, ça peut être utile pour subvenir aux besoins en Jauge Capacité de l'équipe. Et on avait Double Coriacité 2. Quand Stylix tombait à 1% de ses points de vie, il perdait sa Coriacité mais on avait 30% de chance de pouvoir en récupérer une. Et à chaque fois qu'on perdait cette même Coriacité, on avait à nouveau 30% de chance d'en récupérer à nouveau. Et c'est tout pour le plateau en 2 sur 5 et en 3 sur 5. Nous avions ici de l'attaque pour les alliés quand on faisait la Compétence Racer, de la régénération des points de vie sous la Tempête de Sable. On avait ensuite des statistiques 50 en points de vie. On avait Accablement 1 sur Cue de Fer pour passer à 60% de chance de baisser d'un rang la défense physique de l'adversaire. On avait ensuite Réconfort 2 pour récupérer environ 40% de ses points de vie maximum à chaque fois qu'il utilise une capacité duo. On avait ensuite Réflexe Contour Baisse 1, quand il subit une attaque il a 20% de chance de réduire d'une action le compteur de la capacité duo. Pas très intéressant. Et ensuite nous avions Pouvoir Sable 9 sur Girobal. Voilà, si vous voulez jouer le duo sur Girobal sous la Tempête de Sable avec les défenses up pourquoi pas. Et ensuite on a Capacité Duo Récup Jauge 6 quand il fait une capacité duo il va rendre 6 segments de la jauge capacité. Et puis c'est tout pour le plateau 3 sur 5 de Jasmine et Stylix. Bon, vous comprenez qu'il y avait quelques petits trucs mais il n'y avait pas grand chose d'incroyable non plus. On est vraiment sur un duo qui est sorti en 2020 et qui avait eu directement son plateau sa sortie en 2020. Forcément depuis le temps ça a pas mal vieilli. Maintenant qu'on a vu l'état de son kit de base et de son plateau on va pouvoir analyser ces nouvelles cases de plateau. Nous voici au plateau 1 sur 5 de Jasmine et Stylix. Bon déjà au niveau du plateau vous pouvez prendre les Récup Jauge PPC sur l'Omni Défense Plus ainsi que le Défense Up Puissance Up il n'y a pas grand chose d'autre à prendre et vous prenez des statistiques. Et concernant les nouvelles cases disponibles en 1 sur 5 nous avons point de vie plus 40 et vitesse plus 20 et donc en méga Stylix nous passons tout de même à 618 en point de vie et 181 en vitesse. Bon pourquoi pas après on n'allait pas forcément booster la défense physique du personnage. C'est tout pour le plateau en 1 sur 5 ensuite nous avons le plateau en 2 sur 5 et pour les nouvelles cases nous prenons toujours les statistiques en plus PV plus 40 et vitesse plus 20 en 2 sur 5 nous obtenons réaction traitement pour le soigner une fois par combat des altérations de statut et nous avons pleine forme régénération quand on arrive au combat avec tous ses points de vie il obtient une régénération lente de ses points de vie et derrière on prend récupé PC 3 récup jauge 3 ensuite la jauge sur Tink Tink avec le double en coriacité et le récupé PC 3 sur Tink Tink c'est tout pour le plateau en 2 sur 5 et enfin nous avons le plateau en 3 sur 5 où nous prenons toujours les statistiques les cases en 2 sur 5 et en 3 sur 5 nous avons premier désespoir pour mission à 4 quand il tombe à environ 30% de ses points de vie maximum ou moins il va pouvoir en récupérer environ 40% et nous avons capacité dresseur coach critique 9 quand Jasmine fait une compétence dresseur donc à savoir l'omni défense plus ou Tink Tink il va monter d'un rang le taux de critique de ses différents alliés donc pourquoi pas au moins ça c'est un peu offensivement les alliés au moins en critique et ensuite pour les autres cases je pars chercher le PPC 3 sur l'omni défense plus le boost d'attaque sur Tink Tink et le PPC sur Tink Tink avec le réconfort 2 et c'est tout pour le plateau de Jasmine et Stylix bon les cases sont sympas mais c'est pas non plus ça qui va redonner un grand intérêt au duo en tant qu'on a vu tout ça on peut passer à la conclusion de cette vidéo en conclusion de l'analyse des nouvelles cases de plateau de Jasmine et Stylix ah ouais c'est sympa sur le plan physique mais comme avant si le duo prend des attaques sur le plan spécial et bien il risque de prendre pas mal tarif parce que même si sa statistique de défense spéciale et dans la moyenne et bien il ne peut pas non plus se la set up et donc on va toujours avoir un duo qui sur le plan physique va tanker correctement mais si l'adversaire s'amuse à taper sur le plan spécial derrière bah ouais il risque de prendre quand même pas mal de dégâts pour les cases qu'il obtient on a quand même des points de vie et de la vitesse statistique qui pêchait un petit peu juste avant en 2 sur 5 on a quand même le Rex en traitement pour le soigner une fois par combat d'une altération de statut on a le plein forme régénération bon ça va arriver en début de combat s'il a tous ses points de vie le truc c'est que bah ouais si le combat dure pas longtemps ouais ça va nous servir mais en vrai bah si le combat dure ça va pas être si intéressant que ça ça aurait été beaucoup mieux une capacité régénération sur l'omni défense plus ou sur ting ting par exemple pour pouvoir lui redonner une régénération des points de vie si le combat dure bon derrière en 3 sur 5 on a quand même le premier désespoir premier sur 4 pour le rendre des points de vie s'il tombe à un faible pourcentage de points de vie mais on a surtout aussi le boost en critique pour les alliés qu'on fait une compétence racer qui est avec le premier désespoir premier sur 4 les deux meilleures cases de son plateau et pour le reste bah il n'y a pas grand chose à dire c'était les mêmes cases qu'on avait avant donc je suis un petit peu mitigé bon clairement c'est pas des nouvelles cases qui vont rendre le duo top tier non plus au contraire il va y avoir un petit up quand même mais c'est pas non plus incroyable on va toujours rester assez fragile sur le plan spécial et puis derrière bah au niveau des cases bah en vrai à part les cases en 1 sur 5 pour les statistiques et les cases en 3 sur 5 pour le coach critique et la survivabilité bah en vrai les cases en 2 sur 5 je les aurais vraiment remplacés déjà par un potentiel setup en défense spéciale et aussi par la possibilité de lui donner plusieurs générations des points de vie avec sa compétence racer ou l'omni défense plus donc voilà c'est mon petit regret sur le personnage sinon pour les autres ajouts de cette journée Pokémon Master le 6e Tolex de Flo et Roserad ça fait plaisir Shiren et Mastouf continue toujours à prendre ses doublons dans la boutique Céleste Salouk Tim et Célébi j'en ai déjà parlé mais c'est pas déconnant d'aller chercher le duo et aussi de lui mettre son Roliex et puis bah Jasmine Stylix bah je viens d'en parler c'est sympa mais ça casse pas non plus trois pattes à un canard c'est tout pour la conclusion de cette vidéo analyse sur les ajouts de cette journée Pokémon Masters du mois de juillet n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et ce que vous pensez de ces différents ajouts n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo si elle vous a plu rejoignez dans la description le lien vers le Discord la chaîne Twitch le Google Doc de mes différents plateaux et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît c'était Geeky je vous embrasse tous et à la prochaine Ciao